Pierre, bonjour. Alors, cette nouvelle version des Angoura Peak qui se passe cette année au mois de septembre, comment ça se passe aujourd'hui ? Ben écoute, ça se passe très bien. Effectivement, ça se passe au mois de septembre parce que les intempéries nous ont fait qu'au mois de mai, ça n'a pas pu être réalisé. Et c'était sympa parce qu'aujourd'hui, en fait, on leur a fait des Angoura Peak, septembre, mais c'est le premier jour de l'automne. Donc, on trouvait ça aussi pertinent et intéressant de le faire ce même jour pour inaugurer déjà à la fin aussi des vendages pour certains vignerons parce qu'on sait que c'est un moment aussi important pour eux. Et en même temps, fêter cela en communiant et effectivement faire partager tout ça aux visiteurs. Alors, combien de vignerons sont là ? Aujourd'hui, nous avons cinq vignerons. Alors, contexte un peu particulier, comme vous les voyez autour de moi, parce que le contexte encore de la récolte pour certains n'est pas terminé. Certains regrettent d'ailleurs de ne pas être présents ce soir-là. Et cinq vignerons, c'est tout le contour du Pic-Saint-Loup et tout le contour de la commune d'Assens. Alors ici, on est au coin Restauration. Alors, qu'est-ce qu'il y a au menu ? Et là, effectivement, on est au coin Restauration, donc assez proche, effectivement, des tables. C'est plus facilitant pour les visiteurs, effectivement, pour s'y rendre en termes d'accès. Là, donc, on a Christophe pour sa saucisse. Alors, il faut savoir que Christophe, donc villageois d'Assens, cultive sa propre saucisse. Enfin, si je peux dire ainsi, fabrique plutôt, cultive le vin et aussi la France-saucisse, avec ses propres cochons. Donc, on évite tous ses colorants et autres. Donc, on se fait plaisir avec un produit plutôt sain. Là, on a la fromagerie, donc sur Prade-le-Lès, qui propose donc fromage et charcuterie. C'est du local, hein ? C'est du local, effectivement. C'est un peu au nord de côté Pic, tout ce qui nous entoure. Et là, on a pour la partie coquillage, donc le masque des frangins, qui propose huit remoules, comme on peut le voir, Thiel, et crevettes aussi, Aïoli. Enfin, tout ce qui va avec, pour se faire plaisir, avoir un gros et beau plateau de coquillage. Et donc, il y en a pour tous les goûts. Et puis, avec un bon petit vin derrière, c'est le bonheur. Je l'espère en tout cas et j'espère qu'il apprécie. Sous-titrage Société Radio-Canada